mesdames et messieurs très chers téléspectateurs bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission je reçois pour vous une personne détaille que vous l'avez l'habitude de voir sur les plateaux de télévision une personne très particulière avec des analyses aussi très pertinente il faut nous répondre à notre invitation de ce jour nous allons devoir parler aujourd'hui repère nous allons vraiment l'aborder de manière politique on va parler une nation pas individu mais nous allons parler nation réfléchir sur la nation lui c'est rodrigues ramazani porte parole de l'envol partie chère à l'honorable délici saint je dis bienvenue maître rodrigues ramazani merci j'ai eu pour l'invitation merci pour l'honneur que vous faites à ma personne mais aussi et surtout à ce parti dont j'ai la charge de porter la voix dont je suis le porte parole merci à cet honneur que vous nous faites pour que nos idées puissent atteindre votre téléspectateurs merci il ya une idée à une pensée qui m'est taraudé l'esprit je voulais tellement vous la poser cette question opposition koufar opposition au koufan dernier l'opposition existe apparemment c'est comme si l'opposition est devenue inexistante ça fait un bouton d'épuisé en fait ce que vous constatez aujourd'hui c'est la restriction de l'espace politique qui a commencé du reste depuis l'année électorale où on empêchait l'opposition à tenir librement ses activités donc l'opposition existe il est devenu à faune non l'opposition existe l'opposition prend de position sur des questions politiques mais malheureusement la dictature que monsieur tisekedi a mis en place ne permet pas à l'opposition de s'émouvoir comme veulent nos lois parce que monsieur tisekedi utilise la terreur utilise la répression contre les activités de l'opposition après j'ai jamais été comme comment auparavant écoutez il faudra toujours pas ramener les choses auparavant parce que nous nous sommes battus dans ce pays pour qu'ils les libertés la respire le respect des libertés notamment d'expression et de manifestations que monsieur tisekedi aujourd'hui full au pied ensemble avec tous les partisans de son régime très bien maître je me reste que vous puissiez en fait nous au moins une lecture avant d'entrer dans le bain de notre émission de du gouvernement de samal kondé trois ans à la tête du gouvernement quelle lecture faites vous le gouvernement samal kondé est passé inaperçu 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 dans le défi qu'il fallait relévé pour la nation dans le vrai enjeu de la république samal kondé par aujourd'hui laisse les congolais dans un site dans une situation précaire où les congolais ont perdu leur pouvoir d'achat à plus de 70% ça m'a 70% de pouvoir d'achat perdu il suffit de voir le revenu aujourd'hui des fonctionnaires des salariés samal kondé par laisse le secteur de travail dans un dans un salaire minimum interprofessionnel garanti smig à 7075 francs congolais lorsque vous le comparer à au taux de change aujourd'hui à l'inflation vous remarquez que la situation sociale même de travailleurs les travailleurs aussi ont perdu leur pouvoir d'achat lorsque vous regardez aujourd'hui les départs du gouvernement samal kondé samal kondé nous laisse dans une situation sécuritaire inquiétante ou à l'est du pays dans d'autres provinces de la république le pays est en proie soit de la guerre ou en proie des du banditisme urbain jusque le gouvernement l'oukondé n'a pas su conduire demain de mettre enfin d'éradiquer décontrôler en bref pour reprendre votre question le gouvernement samal kondé a lamentablement échoué lamentablement échoué il ya une question que les congolais se posent et se demandent qu'est ce qu'il fait aujourd'hui parce que le pouvoir en place c'est en train de clamer haut et fort par rapport à la mobilisation des recettes qu'ils ont un budget qu'il a un budget de 16 milliards minimum 16 milliards de dollars comment se fait-il que les fonctionnaires parce que sous camille avec 4 milliards tous les fonctionnaires arrivés à être payés d'une certaine façon mais aujourd'hui avec 16 milliards les fonctionnaires n'arrivent pas à la fin du mois de percevoir leur dû comme il se doit qu'y a-t-il il ya sérieux problèmes d'ailleurs nous de l'envol ensemble avec le président des lycées sangha à un moment donné on avait lévé les temps pour parler de la réduction de 30 vies de l'état je tiens à rappeler que l'état congolais aujourd'hui consomme 70% du budget national pour nourrir la classe politique effectivement le fonctionnement des institutions d'ailleurs vous le savez très bien le dernier rapport 2022 du but de la réduction des comptes placé la présidence de la repli comme un élève en termes de dépassement budgétaire donc aujourd'hui c'est qui nous met dans cette situation c'est la mauvaise affectation la mauvaise utilisation de moins de l'état la mauvaise affectation et la mauvaise utilisation de l'argent de l'état vous savez l'état le budget fonctionne sur base d'une discipline notamment le principe de la spécification de l'allocation budgétaire lorsque on n'arrive pas à respecter les allocations budgétaires et que les institutions telles que l'assemblée nationale le sénat finissent leur budget comme c'était le cas d'ailleurs l'an passé ils ont terminé les budgets qui leur étaient alloués rien que au deuxième semestre de l'année c'est compliqué de vivre de telles situations donc au point d'ailleurs c'était le trimestre dans le premier semestre de l'année l'ensemble national avait déjà épuisé ses crédits budgétaire à cet instant à ce moment là vous pouvez comprendre que 70% est consommé pour soigner la classe politique et nourrir la classe politique avec des salaires exorbitants et le peuple congolais ne reste qu'avec 30% pour être simple sur cet exemple parce que nous on a mené le combat de la réduction de train de vie de l'état et que malheureusement la classe politique nous a vilipendé ensemble avec des lycéens à notre temps de populiste et dieu merci qu'aujourd'hui en face de réalité tous constatent que on avait raison mais regardez c'est l'exemple d'un parent d'un parent qui travaille et qui gagne je prends un cas 100 dollars le mois il gagne 100 dollars le mois mais ses parents passent son temps à la fin du mois à consommer 70 dollars de son salaire dans des bistrots dans les achats de ses biens personnels notamment sont vestimentaires et lorsqu'il rentre chez lui à la maison pour voir sa famille il ne ramène que 30 dollars alors que ce 30 dollars là qu'il ramène à la maison doit couvrir un loyer de 15 dollars les études des enfants de 20 dollars la provision en ration alimentaire de 20 dollars vous constatez que même la vie même le la vie familiale sera asphyxiée c'est la même chose avec l'état congolais aujourd'hui l'état congolais les gouvernements congolais consomment 70 % de ressources nationales dans l'entretien de la classe politique par la corruption des 30 % il alloue seulement la population 30 % est alloué pour les besoins de la population notamment qui est insuffisant et qui s'avère être insuffisant aujourd'hui c'est pénible c'est très pénible ça veut dire il ya un problème d'incompétence aussi au sommet de l'état écoutez la compétence sont qualifiées et moi je ne peux que le constater l'incompétence c'est celui qui n'est pas en mesure de remplir ses dévoires tels que ces dévoires tels que entendus évidemment accomplir ses tâches tels que attendus dans ce qui lui revient comme compétence donc lorsqu'il n'arrive pas à remplir ses tâches à relever ses tâches il s'agit bel et bien d'un incompétence dans ce contexte c'est qu'il nous dirige aujourd'hui ont failli ils ont démontré la suffisance d'un compétence ils sont incapables aujourd'hui à la finir la guerre ils sont incapables de finir la guerre ils sont capables d'organiser des bonnes élections ils sont incapables de d'améliorer les conditions sociales des congolais ils sont incapables d'éduquer nos enfants comme il se doit et ben oui ce pouvoir est un pouvoir désincompétent la faute à un combat qui la faute la faute comme à ceux qui sont au pouvoir à félix c'est qu'est dit à son gouvernement parce que si félix c'est qu'il y avait une vision claire comme délication à à cette vision de à travers le projet de la refondation du congo qui trace évidemment les devenirs de notre nation et d'ailleurs j'appelle tous les congolais de continuer à méditer ses grands projets politiques parce que à part la refondation du congo il n'y a aucun parti politique il n'y a aucun acteur politique qui a proposé mieux que nous nous continuons à proposer la refondation du congo et dit à la différence de délication à félix c'est qu'il n'a que de proclamations et des déclarations délication à une vision pour ce pays donc c'est tout ça la différence donc la la faute est comme à monsieur tu sais qu'il n'a aucune vision vous avez accompagné le président félix c'est qu'est dit en 2018 vous avez cru en sa vision qu'est ce que vous avez apporté pendant les quelques années que vous avez été à ses côtés d'abord notre accompagnement monsieur tsisekedi il faut le le sandé en deux il ya la période où on a accompagné les candidats j'insiste on a accompagné le candidat philippe tsisekedi pour conquérir le pouvoir les défis sous kabila c'était l'alternance démocratique au sommet de l'état notre combat était d'amener évidemment cette alternance et après nos réflexions il s'avérait qu'à l'époque la personne qui remplissait évidemment les qui remplissait tous les éléments qui avait tous les éléments à sa main pour renverser le pouvoir de kabila de manière démocratique c'était l'idepest qui était une grande machine politique faut le reconnaître et on venait de perdre le soin que s'il y avait cette sympathie de la population des réflexes c'est qu'il dit on a apporté notre choix au candidat tsisekedi qui par la suite est devenu président de la république félix devenant président de la république il a décidé de s'allier à monsieur kabila nous l'envole on a refusé d'accompagner cette alliance fcc c'est la raison pour laquelle vous vous êtes retirés gens nous nous sommes retirés on a laissé monsieur tsisekedi dans son alliance avec kabila parce que nous nous estimons qu'il fallait une rupture totale avec les passés et que lorsque deuxième phase de notre soutien monsieur tsisekedi c'est lorsque monsieur tsisekedi a décidé de rompre de rejoindre le camp de la rupture nous sommes venus accompagner évidemment cette rupture nous avons accompagné cette rupture pour démontrer notre logique dans la conduite de nos idées dans la conduite de notre vision donc on a accompagné cette rupture et après nous sommes venus dans cette rupture nous avons accompagné nous avions constaté pendant la rupture qu'en réalité monsieur tsisekedi n'était pas la rupture c'était la continuité de kabila et on a quitté les gouvernements l'envole est rentré dans l'opposition donc disons plus tôt quand vous parlez pas de la rupture mais de la continuité par là on peut carrément ça se sous-entend que il n'y a eu rien c'est à dire en termes de gestion donc kabila avant après kabila c'est avant kabila et c'est après kabila et c'est même pire que avant kabila c'est même pire que pendant kabila aujourd'hui c'est mais ce tsisekedi mais ce tsisekedi aujourd'hui fait pire que kabila en termes de chiffres kabila a laissé ses pays je crois avec à peu près 50 groupes armés aujourd'hui nous en avons des 154 groupes armés kabil est parti il a laissé ses pays avec une dette publique d'à peu près 3 à 5 millions de dollars aujourd'hui nous sommes à 10 milliards de dollars non mais ce tsisekedi c'est pire que kabila mais ce tsisekedi est pire que kabila en termes même de liberté publique c'est pire que kabila en termes de liberté publique mais je vous le dis aujourd'hui aujourd'hui l'opposition est libre de vaquer ou bien de s'exprimer sur les plateaux de télé sans être inquiété d'une certaine façon mais sous kabila c'était mike mouké bai est en prison l'insommé long un jeune de l'envol était en prison pour des questions d'opinion et en liberté il est en liberté il est en liberté pas parce qu'il devait être en prison l'insommé long n'aurait pas dû être en prison c'était une question des libertés d'opinion il a retweeté un tweet pour cette pour se retweet on l'a arrêté il a fait la prison jugée et condamné pour dix fois pour outrage au chef de l'état en fait aujourd'hui nous sommes nous vivons la période spectaculaire des infractions à outrage au chef de l'état la restriction notamment de l'espace politique mais l'exprès la liberté de la presse parlons-en comment on appelle encore ses sacs tout à l'heure a interdit aux journalistes de diffuser deux informations des informations de la série en pêche en cible en pêche en étant attendant il ya une liberté de la presse empêchant même aux congolais leur droit à l'information nous sommes dans une régression mais une régression totale avec ses régimes tisekedi moi je peux vous dire que aujourd'hui monsieur tisekedi rien qu'à 50 pouvoirs kabila il faut rappeler qu'il en a fait 18 à 50 pouvoir si on doit évaluer et attendre que tisekedi atteint 18 ans il fera cette fois mille sept fois très mal aux congolais que ce que kabila leur avait fait maître quelle est votre réaction je suis factuel je suis factuel j'avance des mais mes arguments et j'avance des faits mais après je dirais c'est une première dans l'histoire de la république démocratique du congo que nous ayons quand même une femme aux commandes faites à la tête du gouvernement bien et la prémature du côté de l'envol qui livre de réaction et quelle est votre lecture de fait est-ce que vous d'accord avec la nouvelle locataire à prémature vous savez non non j'ai gens eu lieu à masson il faut de juger au pied du mur c'est au pied du mur que vous jugez un mensonge vous les jugez pas pendant qu'il est en train de déambiler j'ai vu la nomination effectivement pour la première fois d'une dame à la tête de la prémature ce qui est une bonne chose mais je tiens à rappeler quand même que ce n'est pas la première fois que nous rencontre que nous trouvons une femme à la tête d'une grande institution il n'y a pas longtemps on avait eu jeanine mabunda à la tête de l'assemblée nationale que l'on peut même considérer l'assemblée nationale la deuxième grande personnalité du pays c'était madame mabunda déjà aujourd'hui nous avons eu la première mini la toute première femme premier ministre c'est une bonne chose pour le combat de la femme mais au delà de cette satisfaction il ya de vrais défis à relever derrière il ya des vrais défis à relever notamment recoudre cet aussi économique qui est aujourd'hui au lambeau ça ce sont de vrais défis reconquérir la paix ça ce sont des défis qui attendent madame la première ministre l'amélioration des conditions de vie des congolais ça aussi c'est parmi les défis de madame le premier ministre aussi améliorer le pouvoir d'achat des congolais qui l'ont perdu à 70% ça aussi c'est les défis qui attendent le premier ministre l'inflation galopante ce sont des défis moi ce qui m'intéresse ce n'est pas le fait de voir une dame d'ailleurs j'ai beaucoup de respect pour le dame moi j'estime que les femmes compétentes j'en connais beaucoup je peux en citer ici et je ne remets jamais en cause les aptitudes professionnelles et les compétences d'une femme mais au delà de ça si on ne reste que dans l'euphorie de la nomination d'une dame à la tête du pays on regarde pas les problèmes tout autour regardez vous êtes dans un système de gouvernance pour mais ce que c'est qu'est dit à concentrer tout le pouvoir en lui-même il a le pouvoir législatif il a le pouvoir exécutif il a même le pouvoir judiciaire malheureusement la conscience ne le dit pas ici nous avons un pouvoir semi présidentiel mais moi je vous sommes pas dans non non nous sommes dans un ultra présidentialisme qui n'est dit même pas sonnant je vous explique le cabinet du président de la république aujourd'hui constitué un gouvernement parallèle pour ça il faut suivre le procès sans jour pour comprendre que plusieurs dossiers de la république échappent échappent évidemment au gouvernement je suis de temps en temps j'ai avec vos confrères dans l'émission le débat qui ressortent des ministres il ya des dossiers qui sont censés être conduits par le gouvernement que les ministres ne maîtrise pas parce que ce sont des dossiers qui sont gérés à un certain niveau au niveau de la présidence de la république vous voulez que j'aille encore loin est-ce que ces dossiers là arrivent quand même à une certaine conclusion ou bien mais prenez des dossiers tels que t-il est gelou prenez des dossiers tels que t-il est gelou vous allez vous rendre compte lorsqu'on parle du détourné moi c'est un conseiller qui a détourné de l'argent comment les conseillers a pu manipuler ce dossier-là t-il est gelou posons nous la question mais c'est posons nous la question comment un conseiller à la présidence a pu manipuler les fonds publics de l'état s'il n'a pas la conduite s'il n'a pas la maître la mécanique de la conduite de questions de politique publique jusqu'à aller manipuler les fonds publics de l'état pour en détourner et lorsque vous posez la question aux ministres sectoriels la question lui échappe parce qu'il ya des questions qui sont traités au niveau de la présidence et non au niveau du gouvernement or du point de vue constitutionnel c'est le gouvernement qui a la politique de la nation allant loin parlons contrôle parlementaire parce que je vous ai dit que monsieur tissu qui dit à lui seul était tous les trois pouvoirs nous sommes dans un ultra président présidentialisme contrôle parlementaire affaire âme contrôle parlementaire lancé vous savez pourquoi on a arrêté les contrôles parlementaires parce qu'on est estimé que c'était un dossier conduit à la présidence de la république c'est une des raisons non c'est la raison qui a fait en sorte que les ministres ne soient pas sanctionnés là à l'époque le deuxième le premier vice-président de l'assemblée nationale jean marc abound a demandé aux députés de ne rien faire sur ce dossier parce qu'il s'agit d'un dossier de la présidence de la république et vous le savez très bien qu'au sein de la présidence il y avait à une organisation ou encore un cellule qui gérait les fonds de rames pouvoir judiciaire mais ce qui sait qu'elle aujourd'hui nous le savons tous qu'il manipule la justice dont il traite de malade il manipule mais lui il a dit sur les plateaux de télé qui ne s'est géré pas dans la justice et il n'a jamais appelé et un juge pour lui donner des injonctions d'une certaine façon comme on dit écoutez 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 il ya une différence entre dire et faire il ya une différence entre dire et faire moi je vous ai dit que l'un sommet long a arrêté parce qu'il a retweeté un tweet qui critiquait madame denise niaquero l'un sommet long assez retrouvée en venir par rapport à la lecture c'est la présidence qui les laissez moi finir non en fait nous sommes nous sommes intellectuels nous réfléchissons ensemble avec des congolais il ya je donne un exemple parce que les exemples nous facilite la compréhension jules fait un tweet contre madame niaquero ce tweet dit que madame niaquero aurait manipulé les fonds publics entre parenthèses c'est un exemple je viens gérer tout on m'interpelle pour outrage au chef de l'état et je suis condamné pour outrage au chef de l'état et je suis condamné pour ce faire suivant le dossier de la sommet longa tout porte à croire qu'il y avait une mainmise politique derrière qui le condamne parce qu'il s'agit de l'outrage au chef de l'état c'est pas le magistrat c'est le président c'était le prisonnier du président de la république et le président de la république l'a condamné donc ça veut dire que monsieur tissé qu'il ya plusieurs exemples à que je peux donner il y en a plusieurs il y en a plusieurs qui démontrent que monsieur félix tissé qu'elle est à lui seul concentre le trois pouvoirs d'état le pouvoir exécutif parce qu'il est chef de l'exécutif le pouvoir législatif parce qu'il a même le pouvoir d'empêcher les contrôles parlementaires les initiatives parlementaires et parce qu'on parle de l'initiative parlementaire la désignation d'un juge à la cour constitutionnelle les conflits entre le sénat et l'assemblée nationale ils ont mené ces conflits auprès de qui de félix tissé qu'elle est qui a tranché a choisi celui qu'il voulait comme juge à la cour donc c'est clair que dans cet environnement pour revenir à la première ministre pour revenir à madame le premier ministre dans cet environnement où le gouvernement parallèle exerce des attributions du gouvernement à la présidence de la république madame le premier ministre peut tout faire sans pour autant trouver des vraies solutions parce que face à une telle situation où il ya une compte une concentration de pouvoir autour de félix tissé qu'elle dit le premier ministre n'essaiera que impôts de comment c'est nécessaire à l'on est le sera que figurante pour subir les caprices du disons de mes études et qu'elle dit disons qu'on ne peut rien s'attendre à ce gouvernement qui va devoir voir le jour dans quelques jours ou bien d'ici là bon qu'est ce qu est ce qu'il ya quelque chose attendre pour les congolais je ne pense même pas je peux vous dire je regarde la manière dont les choses avancent nous l'envol nous regardons comment les choses avancent nous sommes de plus en plus inquiets parce qu'il ya un plus inquiet nous sommes de plus en plus inquiet parce qu'il ya aucune trajectoire claire sur les vrais défis tout est flou sur les vrais défis que la nation doit relever nous venons de passer pratiquement plus de 100 jours après la prestation du serment du président de la république le président de la république nous a pas donné des vrais signaux sur des réformes rien n'est fait jusque là sincèrement des signaux sur des réformes sur ses 100 premiers jours quels sont des signaux sur des réformes qu'il compte mener parce qu'il vient de passer 50 pouvoirs à part se plaire nicher le fait que les la justice elle est morte mais il faut rappeler au président de la république qu'il a le pouvoir de porter des réformes à la différence du monsieur le président la république des lycées samba et son parti l'envol nous avons proposé la réforme de la justice depuis le mois de juillet 2019 à travers notre proposition de loi portant révision de la constitution nous avons introduit notre réforme pour améliorer les fonctionnements de notre appareil judiciaire nous nous sommes pas dans des proclamations comme ceci qui dit nous nous sommes de la planification et je demanderai toujours aux congolais de continuer à méditer les projets de la refondation du congo parce que notre idée étant que parti politique a dirigé ce pays et l'a mené vers une vie meilleure nous l'avions pas encore abandonné 2028 va pointer à l'horizon des lycées samba sans nul doute il apportera encore ce projet devant le congolais les erreurs du passé les erreurs du passé dont a parlé le président de la république est ce que ils n'essaieraient peut-être pas en train de leur reputer déjà dans ce deuxième mandat parce que c'était qu'on venait de dire jusque là il n'y a pas des signaux forts d'une politique claire et nette pouvant aider le pays à avancer d'une certaine façon mais nous sommes dans plein les erreurs du passé nous sommes vraiment dans les erreurs du passé on n'a pas échappé il n'y a rien qui n'a qui a changé c'est la continuité aujourd'hui d'ailleurs j'ai vu j'ai vu madame le premier ministre aller voir encore l'informateur je sais pas pourquoi informateur j'ai compris avant il est allé voir son parti ça je peux comprendre mais il est allé elle est allé voir aujourd'hui l'informateur les informateurs nommés pas vu une image qu'elle est allé voir la merde du président de la république bon ils peuvent avoir des relations personnelles moi je n'entends toujours pas dans des questions de polémiques ils peuvent avoir des relations personnelles entre elle et la mère du président de la république n'empêche elle peut aller voir c'était pas dans un cadre institutionnel c'était privé mais ici la première ministre est allé voir madame le premier ministre est allé on va s'habituer est allé voir l'informateur l'informateur et c'est vraiment les erreurs du passé l'informateur nommé par le président il a remis son rapport le premier rapport et le deuxième rapport au président de la république qui nomme le premier ministre et qui nomme un premier ministre je sais pas pourquoi le premier ministre est allé voir l'informateur il a tout entre ses mains elle est censée avoir tout entre les mains de celui vers qui elle est rédévable elle est rédévable envers le président de la république il a nommé qui lui remet c'est ce travail fait par l'informateur nous sommes vraiment en train de perdre du temps si on se rend des fois pas compte que la nomination du premier ministre congo nous fait souvent perdre entre cinq entre cinq et sept mois depuis kabila si vous l'associez vous allez vous rendre compte on a peut-être déjà perdu entre sept ans ou huit ans de gouvernance parce que déjà là on a perdu trois mois pour juste la nomination des informateurs le temps maintenant de mettre en place les gouvernements ça peut nous amener si on n'y prend pas garde très loin raison pour laquelle nous l'envole parce que nous sommes toujours dans la solution avec ses sains nous on a proposé dans le cadre de notre réforme de la constitution introduite cette réforme elle est introduite à l'assemblée nationale réforme de la constitution depuis juillet 2019 nous avons proposé de réduire les délais de la mise en place du gouvernement parce qu'il est quand même incompréhensible dans un pays avec autant de défis que nous puissions nous dire que nous avons encore le temps avec nous parce que tout est urgent tout est urgence ici tout est urgence mais on se rend pas compte or monsieur félix tiseké dit pour avoir nommé deux premiers ministres le président de la république pour avoir nommé deux premiers ministres il est censé savoir qu'il ya un problème à ce sujet et parce que je suis celui qui dirige j'anticipe et je trouve des solutions enfin de réduire mais parce qu'ils n'ont aucune vision et qu'il n'y a aucune il n'y a pas de il n'y a aucun trajectoire pouvons changer des choses nous sommes encore dans les erreurs du passé et je suis encore sûr que ça va s'accraver gilles je sais pas le pays frère ou bien la nation sur le sénégal ils ont fait les élections après nous et il ya eu remise et reprise automatiquement la nomination du premier ministre thomas et puis le gouvernement déjà mis en place qu'est ce qui nous manque vraiment fait parce que tout est urgence comme venait de le dire qu'on puisse ne fût ce que faire des choses un peu plus vite c'est qu'il manque c'est le savoir-faire c'est le savoir-faire le savoir-faire ça veut dire vous savez lorsque vous êtes appelé à diriger vous êtes appelé aussi à analyser votre environnement l'environnement que vous dirigez quels sont les problèmes et quelles sont les solutions que moi étant que dirigeant je peux apporter pour améliorer les choses c'est ce qui manque aujourd'hui donc le savoir-faire au mieux les vouloir faire nous dans la réflexion là dans la réforme que nous avions proposé dans le cadre de la mise en place du gouvernement nous l'on a proposé en améliorant évidemment notre constitution on a proposé que les présents de la république dès lorsqu'ils prêtent serment et que la majorité est dégagé à l'assemblée nationale les présidents de la république nomme le premier ministre le premier ministre présente le programme de lui et son gouvernement devant l'assemblée nationale maintenant l'assemblée nationale si l'assemblée nationale estime qu'il y a des raisons pour mettre une motion de censure contre le programme du gouvernement l'assemblée nationale n'a qu'à prendre ses responsabilités en votant une motion des censures contre le gouvernement s'il n'y a pas de motion de censure le programme du gouvernement passe et le gouvernement commence à travailler en lieu en place de passer le temps nommer nommer je sais pas l'informateur tourner ça et là ça nous fait perdre ça nous fait perdre du temps et il faut gagner du temps évidemment le gouvernement restera le manation de l'assemblée nationale à travers sa validation la validation du programme si le gouvernement valide le programme évidemment si l'assemblée nationale à l'estime valide des programmes évidemment que ce gouvernement c'est le gouvernement de l'assemblée nationale s'il la pose sa motion de censure l'assemblée nationale réjette le programme du gouvernement ainsi nous tirons la conclusion c'est pourquoi je l'ai toujours dit la différence entre nous l'envol et les autres c'est qu'ils sont au pouvoir nous nous savons ce que nous voulons faire de ce pays nous connaissent nous avons fait là nous avons fait le diagnostic de ce pays nous avons diagnostiqué ce pays et nous avons la thérapie vous avez sa thérapie nous avons la thérapie la thérapie la solution à ce problème nous nous voulons avoir ce pays pas pour simplement régner pas pour le haut de toit pour que je m'y mette depuis deux années depuis à l'occurrence deux années 2019 et avant même l'envol ne cesse de démontrer qu'il a la force de proposition qu'il a les idées qui peuvent révolutionner ces pays nous avons mené plusieurs combats la réduction du train de vider l'état aujourd'hui c'est un vrai débat national les élus vous imaginez qui est ça au bientôt la rémunération des élus va avoisiner 33 mille dollars américains nous nous avons estimé que c'était de trop déjà 20 mai aujourd'hui le gouvernement ou bien en fait ont sollicité l'envol d'intégrer le gouvernement ici de madame judith la première ministre l'envol prendra la main l'envol est ni demandeur ni preneur avec un pouvoir issu d'un coup d'état électoral un pouvoir que c'est un pouvoir issu d'un coup d'état d'un coup d'état électoral c'est un pouvoir illégitime un pouvoir mis en place par la force est clair avec kadima il vous a montré les chiffres comment est ce que les choses étaient à les poser la question à ce jeune de l'idée peste qui réclame encore son siège volé par bon selon lui par les ministres de l'intérieur et son secrétaire général allé poser la question allé poser la question non ça c'est plus des imperfections les imperfections c'est différent ça nous sommes vraiment dans des ratés électorales c'est grave c'est qui s'est passé au congo on a voté pendant sept jours allé poser la question à la vice-ministre au transport madame kiloubou qui a fait un tweet contre contre la cour constitutionnelle à lui dire que les élections se sont bien déroulées non nous ne sommes pas dans les dents 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 les imperfections de l'oeuvre humaine ici nous sommes dans des ratés et c'est pas l'imperfection ça n'a pas fonctionné il ya eu une fraude massive organisée donc on peut même pas parler d'élections on a voté pendant sept jours c'est inédit ça n'existe nulle part très bien changeons de chapitre maître prenant la sécurité maître amazani rodrigue selon vous qu'est ce qui motive la majeure partie des congolais d'aller adhérer de manière massive à l'afc de connaît le corneille nanga je serai direct avec vous ce sont des frustrations qui sont de frustration ce sont des frustrations sont issues de quoi en fait mais non non je voulais d'abord être direct parce que parce que les congolais doivent savoir pourquoi parce qu'il ya des frustrations au sein de la république de la manière de faire les choses de ceux qui gouvernent aujourd'hui dans la plupart des cas moi je peux vous dire que moi je suis républicain mon parti est un parti de républicain des lycées sang est un républicain nous frustrés ou pas nous ne prendrons jamais les armes on a une certaine époque vous avez pris les armes à cette époque là vous étiez des frustrés quand vous avez bien sûr que oui mais aujourd'hui vous ne j'insiste encore bien sûr que oui ok bien sûr que oui c'est qu'ils ont pris des armes c'est parce qu'ils étaient frustrés contre le pouvoir de camilla bien sûr que oui mais aujourd'hui ce sont des choses que je condamne que je n'encourage pas mais moi étant acteur politique je peux pas me limiter à condamner je dois analyser pour savoir en lieu de place de chercher à traiter les conséquences je vais aller chercher les causes pourquoi les congolais vont embrasser de voies extrêmes j'ai répondu directement disant ce sont des frustrations ce sont des frustrations 1 2 parce que c'est qui dirige aujourd'hui passe leur temps à organiser non pas des élections mais un coup d'état électoral une fraude massive violent insu le règles de vivre ensemble auquel nous avions tous consenti à saint city à travers la constitution de 2006 6 en 2000 à saint city les congolais se sont mis d'accord pour éradiquer ces problèmes d'illégitimité au pouvoir pour clarifier le voie de conquête du pouvoir ce sont des règles de vivre ensemble mais lorsque les congolais constatent qu'aujourd'hui cette démocratie que l'on a tous voulu est devenu une lettre morte elle est devenue inutile parce que ceux qui sortent au pouvoir s'arrogent le droit de s'imposer par la force s'arrogent le droit de restreindre l'espace politique et d'empiéter sur les libertés publiques s'arrogent le droit de détourner les fonds publics et mettre le congolais dans des situations misérables s'arrogent le droit de l'impunité en faveur de ceux qui sont anciens c'est si fait en sorte que qu'il y ait de voix qui s'élèvent pour se révolter ya le cardinal qui dit je cite si les compatriotes rejoignent la fc c'est parce que nous continuer à poser des gestes qui blessent les autres fragilisent la cohésion et exclut les autres du gâteau national vous partagez le ma vie que le cardinal ce que le cardinal dit a dit je crois avant-hier moi je ne cesse de le dire je ne cesse de le dire depuis la création de la fc par monsieur nana peut-être à la différence moi j'ai dit clairement que je suis républicain je condamne je préfère pas voir mes compatriotes à les prendre des armes parce que c'est un recul de notre démocratie c'est un coup de poignard qu'on donne à notre démocratie mais qui donne ce coup de poignard ce sont les congolais le gouvernement a demandé au au cardinal de clarifier ses propos ouais j'ai suivi monsieur mouya et a demandé au cardinal de clarifier ses propos lui demande la clarification de propos que lorsque ça les arrangent ça les arrange pas mais lorsque kabouya tient des propos des propos des propos c'est déplacé contre des compatriotes ils sont là en train de regarder et valider c'est ce qui crée en fait cette frustration rassure et le et c'est cette frustration et la division et le manque de cohésion nationale à un moment donné il faut être responsable ces sortes de responsables politiques qui arrêtent à être trop émotif moi je suis loin de l'émotion je suis rationnel je pense qu'aujourd'hui ça devient dangereux parce que beaucoup des congolais ont perdu la foi en la démocratie beaucoup il suffit de lire les publications de nanda moi j'ai quand je lis du congolais je suis estomaqué que aujourd'hui en 2024 qu'il y ait des congolais qui croient encore que on peut prendre des armes pour renverser un pouvoir mais on a dans la cité de la cité ils sont là aussi parce qu'ils ont pas parlent les congolais on parle aujourd'hui chose qu'on ne pouvait pas imaginer il y a deux ans ceux qui sont au pouvoir en lieu de place de rester dans leur zone de confort ils doivent se projeter et dire que ça ne va pas et trouver des solutions idoines nous avons aujourd'hui plus de 2 millions 700 déplacés internes selon le rapport du gouverneur militaire de nord qui vous deux millions 700 mille deux placés internes vous imaginez quoi les chefs de l'état n'est jamais allé voir nos compatriotes déplacés d'ailleurs il avait promis juste après les élections qu'il allait faire le tour non ça ne l'intéresse pas ce qui l'intéresse c'est la france la belgique et ailleurs mais nous avons des compatriotes qui vivent dans des conditions exécrables il ya une urgence humanitaire quels sont les efforts du gouvernement mais le gouvernement s'apprête aujourd'hui à payer 33 millions de dollars aux députés n'est-ce pas là créer des fousseries lorsque 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 la richesse nationale est mal distribuée le cardinal ce n'est pas qu'il s'agit de ce gâteau le car donnait un 3 millions députés alors que des déplacés internes ne savent même pas comment se casser le cardinal jouti dit l'air dc a touché le bas fonds de la souffrance notre pays est en train d'être dépiaissé et nous faisons comme si rien n'était c'est l'irresponsabilité de ceux qui sont au pouvoir en fait en lieu en place que monsieur mouyaya passe son temps à se plaindre de vérité il devait normalement se concerter comment trouver des solutions vérité que le cardinal en bongo dit mais chez mouyaya aurait dû demander aux membres du gouvernement de s'y concerter comme vous venez de le dire et les trouver des solutions à ce problème ce sont de vrais problèmes qui divisent la patrie aujourd'hui aujourd'hui la classe politique est divisée aujourd'hui la société congolaise elle est divisée est ce que c'est lui qui est censé de veiller à la cohésion nationale et à l'unité de congolais est ailleurs son esprit est ailleurs si son esprit était ici au pays les présidents de la république aurait pu comprendre que la situation est elle est désastreuse et qu'il faille intervenir mais parce que il se limite à des petites victoires comme la reconnaissance par l'union africaine ainsi de suite mais moi je l'ai toujours dit que ce pays monsieur tshisekedi l'a mis dans l'antichambre de la balkanisation parce qu'il a pris de mauvaises décisions le pays dans l'antichambre de la balkanisation oui parce qu'il faut rappeler aux congolais parce que des fois on critique on parle de l'afc on parle des m23 il faut dire que la situation que nous vivons aujourd'hui depuis un bon moment c'est à cause des mauvaises décisions du pouvoir de tshisekedi monsieur félix tshisekedi président de la république a pris des mauvaises décisions diplomatiques en s'approchant à ses rapprochants de nos ennemis en invitant le m23 à kinshasa en signant des accords avec le m23 or le m23 comme lui-même le reconnaît depuis 2013 cette affaire était finie mais pourquoi aujourd'hui nous avons cette résurgence du m23 il ya un responsable c'est responsable c'est monsieur tshisekedi augustin kabouyaki est en train d'accuser l'ancien prison de la publique joseph kabila d'être de mèche avec corneille nang pour enfin renverser le pouvoir c'est un attitude des irresponsables c'est cette attitude c'est c'est irresponsable pour 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 un dirigeant on ne peut pas tout temps passer sa vie à jeter la faute aux autres pourquoi ils n'ont pas eu de maïs et on doit toujours continuer à parler de regarder de kabila je tiens à rappeler que kabila fait 18 ans félix c'est qu'il fera bientôt 10 ans ils passent leur temps à parler que de ils ont manqué du maïs il n'y a pas longtemps le kata n'a connu une crise de maïs vous savez c'était qui les responsables moi y ce qu'a tombé lorsqu'ils n'arrivent pas à gouverner le problème c'est les autres ils créent l'insécurité ils cherchent des responsables ailleurs ils créent l'insécurité et cherchent des responsables ailleurs et ça c'est l'irresponsabilité ça n'a pas d'autre mot kabila dirigeait ce pays avec ses propres défis il n'a jamais accusé dit de peste d'être responsable de quoi que ce soit accusé personne il n'accusé personne il prenait tout sur lui parce qu'on mettait tout sur lui mais aujourd'hui parce que c'est qu'ils dirigent ils sont irresponsables ils prennent leur temps à endosser leur échec à vilipender les autres sur les deux des autres à vilipender les autres un responsable un vrai leader prend tout sur lui et trouve des solutions aux problèmes donc il faut dire au secrétaire général de l'IDPS que cette attitude est irresponsable il n'y a pas d'autre mot cette attitude est irresponsable maître rodrick nous avons fini notre entretien de ce jour quel est le message que vous pouvez passer au peuple congolais qui nous ont suivi en ce moment les messages au peuple congolais c'est de dire à mon peuple que ce qui nous dirige aujourd'hui au delà du fait que ce sont des personnes qui n'ont pas assez d'épaule pour porter la responsabilité ce sont des personnes sur qui il faut pas compter parce qu'ils n'ont aucune vision ils ne savent pas qu'elle est le traqué les ce trajectoire que le pays doit prendre pour que nous puissions trouver la solution à notre problème non en vol on se propose toujours comme une alternative parce que nous avons une vision claire cette vision s'appelle la refondation du congo la refondation du congo c'est cette vision des délices samba qui dit aux congolais que nous pouvons faire mieux avec beaucoup d'exemplarité nous pouvons faire encore mieux et moi je demanderai à mes compatriotes de continuer à méditer les projets de la refondation du congo porté par des délices samba parce que notre ambition de diriger ce pays nous ne l'avons pas encore abandonné en tout cas merci d'avoir répondu à notre invitation de ce jour c'est à moi de vous faire cet honneur de bénéficier de cette intelligence et pour partager avec les compatriotes pour l'avancement de notre pays merci beaucoup je vais chuter par cette question ou bien c'est par cette pensée m'adressant aux dirigeants chers dirigeants essayez ne fût que de penser à cette population meurtrie parce que vous ne dirigez pas les animaux vous dirigez les uns des individus et ces gens là s'ils pouvaient lire parce que vous circulez que dans vos voitures climatisées et puis dans vos cortèges s'ils pouvaient ne fût que voir la plus la frustration qui a dans le visage de chaque congolais vous arriverez à un moment donné à vous ressaisir la voix des congolais c'est vous de vous demander tout simplement vous ressaisir et de regarder le vrai problème des congolais merci d'avoir été très nombreux à nous suivre merci à l'équipe de king merci à kim merci à bestelle merci à chris la merci à vous tous de partout vous êtes en république démocratique du congo aux états unis en france et partout dans la diaspora merci merci beaucoup on se retrouve très prochainement que la paix soit avec vous et que dieu bénisse la rdc au revoir et